Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler d'une fonctionnalité qui a été longtemps attendue dans Lightroom et qui vient d'arriver un petit peu par surprise, c'est la possibilité de contrôler la saturation dans les courbes. Aussi bien de manière globale que dans les courbes localisées, car vous le savez peut-être, c'est passé un peu inaperçu dans la dernière mise à jour avec toutes les histoires d'intelligence artificielle, mais il est possible maintenant d'appliquer des courbes de manière localisée. Dès que vous avez manipulé la coupe, vous avez un curseur qui devient actif, qui s'appelle Affiner la saturation, qui va de 0 à 100, et que je vais vous expliquer juste après le générique. Ce n'est pas la seule nouveauté introduite dans cette version de Lightroom juin 2023. Il y a également l'apparition du curseur grain dans les réglages localisés, je vous montre. Donc si vous avez créé ici un masque de peau, vous avez maintenant ici, en dessous de texture clarté, un onglet grain, où vous pouvez ajouter du grain, modifier la taille et la cassure, comme vous pouviez le faire dans l'onglet effet, mais là ça agissait donc de manière globale. Maintenant vous pouvez également le faire de manière localisée. A noter que l'onglet présence a été rebaptisé effet. Je ne me demandais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ils aiment changer souvent. Alors l'outil courbe de tonalité, désormais disponible en version localisée dans Lightroom, est un formidable outil car il permet à la fois de retoucher globalement la luminosité, mais si on intervient sur les différents canaux, rouges, verts ou bleus, on peut également modifier la colorimétrie. Le souci principal qu'il y a dans Lightroom classique, c'est que dès que vous ajoutez du contraste dans Lightroom, que ce soit via la courbe, comme je suis occupé de le faire ici de manière globale ou via localisée, vous avez une augmentation de la saturation. Donc pour vous illustrer ça, je vais réinitialiser le canal et on va l'appliquer donc juste sur le ciel. Je crée un masque de ciel et donc je vais appliquer une courbe. Je viens sélectionner le petit outil cible ici qui permet de placer automatiquement les points sur la courbe et donc je vais assombrir les tons déjà un peu sombres et éclaircir un peu plus ceux qui sont plus clairs. Voilà, donc on a une augmentation du contraste, vous voyez on a la fameuse courbe en S typique. Je vous montre avant après en cliquant sur le petit oeil ici en haut à droite. Voilà, vous voyez on a une augmentation du contraste mais également de la saturation. Et c'est une des différences qu'il y a par exemple entre Lightroom ou Photoshop, c'est que dans Photoshop, si je crée la même courbe, je vais vous montrer, si j'envoie ce fichier dans Photoshop avec la même courbe, donc je crée une courbe et je vais lui appliquer les mêmes valeurs. Donc je retourne voir dans Lightroom quelles sont les valeurs d'entrée et de sortie. Donc pour ça je survole le point. Je vois ici en haut à gauche 151, 110. Donc je crée un point, hop, et j'entre directement les valeurs. Donc le point 151 en valeur de luminosité doit valoir à présent 110. Ça veut dire qu'il est donc plus sombre puisque ça va de 0 à 255, 0 étant le noir. Et il y a encore un second point donc qui lui vaut 245 à 248. Donc les tons clairs qui sont encore très légèrement plus clairs. 248. Donc évidemment maintenant ça s'applique partout mais donc je vais l'appliquer uniquement sur le ciel. Donc je fais une sélection de ciel. Voilà. Alors pour créer un masque puisqu'il est déjà créé, je vais le jeter à la poubelle. Supprimer. Et comme ça il va recréer un masque à partir de la sélection qui est active. Voilà. Donc si on regarde le ciel dans Lightroom ou le ciel dans Photoshop, il est rigoureusement pareil. Et donc vous voyez qu'il y a également une augmentation de la saturation. Alors pour vous le prouver, je vais placer des pipettes d'échantillonnage. Donc j'appuie sur I. Voilà. Et donc si je maintiens Shift, vous voyez un petit curseur qui apparaît, ce qui permet de placer ce qu'on appelle un point d'échantillonnage. Voilà. Et donc en affichant la palette information, F8 pour l'afficher, je vais afficher les valeurs de TSL. Alors vous voyez dans cette fenêtre à gauche la valeur avant le réglage et à droite la valeur après le réglage. Et donc vous voyez, on est passé de 36 à 56 % de saturation. Donc il y a eu une augmentation de 20 % de saturation. Alors je vais créer un deuxième point. Je maintiens Shift enfoncé. Boum. Et vous voyez donc par défaut, les valeurs sont RVB. Donc je clique sur le petit triangle. Je mets en TSL. Et donc vous voyez, on est passé de 14 à 25. Donc ça, c'est ce qui s'est passé également dans Lightroom. Sauf que dans Photoshop, vous avez la possibilité de changer le mode de fusion du calque et le passer en mode luminosité. Et du coup, regardez, on est passé de 36 à 40 et de 14 à 20. Donc il y a certainement une légère augmentation de saturation. Et si je remets en normal, vous voyez que l'écart est beaucoup plus grand. Et donc idéalement, si vous ne voulez pas trop impacter la saturation de votre image, alors normalement la courbe globale a comme but de travailler sur la luminosité et non sur la saturation. Et donc vous n'avez pas ce contrôle dans Lightroom jusqu'à aujourd'hui. Car aujourd'hui, vous avez ce curseur qui a fait son apparition et qui s'appelle donc affiner la saturation. Et qui, si je le mets à zéro, produit le même effet que dans Photoshop. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vais envoyer la version maintenant avec le curseur affiner la saturation à zéro. Modifier dans Photoshop. Hop. Voilà, je vais copier le calque dans l'autre document. Dupliquer le calque dans le document 1, puisque je l'ai déjà ouvert. Celui-ci, je peux le fermer. Hop. Voilà, il s'est placé au-dessus. Et donc, vous voyez, mes points sont restés au même endroit. Vous voyez qu'on a 38 et 18 en saturation. Pour 40 et 20 avec la courbe ici passée donc en mode de fusion luminosité. On a des valeurs quasi identiques à 1 ou 2% près à l'effet du mode de fusion luminosité dans Photoshop. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler son contraste dans Lightroom sans influer la saturation. Alors, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de le mettre à zéro, puisque peut-être vous voulez maintenir une certaine saturation, mais vous avez un contrôle de zéro à 100. Je vous montre sur un second exemple ici sur un portrait où on va voir l'impact sur les teintes de peau. Parce que sur les teintes de peau, les retoucheurs de portrait le savent très bien. C'est que lorsqu'on fait, par exemple, du Dodge & Burn, eh bien, il faut à chaque fois tempérer l'augmentation ou baisse de luminosité par un ajustement de la saturation. Parce que malheureusement, ils bougent ensemble. Donc ici, je vais faire une sélection juste de la peau du visage. Voilà, créer un masque. Et donc, je vais venir ici avec la courbe. Je prends le l'outil cible. Je vais zoomer un peu plus fort dans mon image. On va venir relever un petit peu les tons les plus sombres et baisser très légèrement les tons les plus clairs. Avant, après. Après, évidemment, c'est le genre de travail que vous faites en intersection avec le pinceau pour faire du Dodge & Burn. Je ne vais pas rentrer plus en détail. Après, il faut intervenir en intersection avec le pinceau pour venir peindre en Dodge & Burn, comme je l'ai montré dans la vidéo que vous pouvez voir ici, en haut à droite sur le Dodge & Burn dans Lightroom. Mais ici, c'est juste pour vous montrer l'influence sur la saturation. Donc maintenant que j'ai fait cette courbe, je vous montre. Donc je vous fais un avant-après. Avant, après. Vous voyez la saturation. Et maintenant, avec le curseur affiné. Voilà, vous avez vu comment on retrouve le niveau de saturation qui était présent avant l'ajustement de la courbe. Je vous remonte encore avant. Regardez, c'est devenu tout fade. Donc ici, on a eu une désaturation parce que j'ai augmenté la luminosité. Donc quand vous assombrissez, vous avez une augmentation de la saturation. Et lorsque vous éclaircissez, vous avez un palissement des couleurs. Donc regardez, avant, après. Et maintenant, avec l'ajustement du curseur affiné la saturation, on a l'éclaircissement tout en maintenant la saturation des couleurs. Vous voyez, ce n'est pas pareil que le curseur saturation ici, qui d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, est beaucoup moins précis. On a un travail de l'algorithme de affiner la saturation qui tempère en fait l'augmentation ou la diminution de saturation suite à l'augmentation ou diminution de luminosité. Si vous me suivez. Donc pour moi, c'est vraiment un outil formidable. Je n'ai pas peur des mots. Parce que ça va vraiment changer la façon dont on retouche nos photos dans Lightroom. On se rapproche de plus en plus des capacités de Photoshop au sein de l'un de Lightroom. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. D'autant plus que l'on peut travailler de manière localisée. Vous montrerez d'ailleurs dans une prochaine vidéo consacrée à l'outil court plus en détail que l'on peut quasiment retoucher une photo dans Lightroom maintenant en utilisant quasi que l'outil court. Grâce à la combinaison du masquage et donc de la possibilité de faire des courtes localisées et en plus maintenant d'avoir un contrôle sur la saturation. Adobe nous garde vraiment ces derniers temps. Les mises à jour n'arrêtent pas de se suivre. J'ai moi-même du mal à suivre. J'avais un petit peu négligé Lightroom suite à toutes les nouveautés d'intelligence artificielle qui sont sorties dans Photoshop. Et maintenant, c'est reparti pour des nouveautés dans Lightroom. Eh bien, je pense que l'abonnement à Adobe se justifie pleinement puisqu'on bénéficie à chaque fois des mises à jour sans devoir attendre. Bravo pour ça. Dites-moi en commentaire si vous utilisiez déjà l'outil court pour votre post-traitement et si vous pensez que cette nouveauté va vous permettre de plus travailler avec l'outil court. Moi, en tout cas, c'est le cas. Lorsqu'on le met à zéro, il nous permet de retrouver les couleurs originales de l'image. Donc, il y a juste la luminosité qui est impactée. Il y a pas mal d'améliorations apparemment de performance. Je n'ai pas encore assez essayé pour vraiment voir une différence, mais en tout cas, on va leur faire confiance. Et si ça va dans le bon sens, c'est d'autant mieux pour nous. Le support habituel, comme toujours, de nouveaux boîtiers et de nouveaux objectifs. Donc, je vous ai mis le lien en description afin que vous puissiez consulter la liste si jamais vous avez un nouveau boîtier ou un nouvel objectif qui n'était pas encore supporté. Alors, des nouvelles options lorsque l'on crée un preset de développement en rapport avec les courbes. Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment explorer ça. Ça, par contre, c'est intéressant aussi. C'est donc lorsque vous utilisez l'onglet TSL ou le Color Grading, si vous maintenez la touche Alt enfoncé, vous voyez tout en noir et blanc, sauf la couleur qui sera ciblée par votre réglage. Ici, par exemple, si je fais Alt clic sur le jaune, vous voyez qu'il n'y en a quasi pas dans l'image. Par contre, si je fais Alt clic sur l'orange, vous voyez toutes les couleurs qui ne seront pas impactées par ce réglage sont donc en noir et blanc. Donc, c'est particulièrement visible ici avec le curseur rouge. Donc, c'est pas mal pour savoir quel zone sera ciblée avant de tirer le curseur. Avant, il fallait tirer le curseur et puis on se rendait compte, ah, ça impacte telle ou telle zone. Maintenant, vous avez la possibilité de prévisualiser. Regardez, si je fais un Alt clic sur Magenta, vous voyez que tout est en noir et blanc. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun impact à bouger ce curseur puisque tout est en noir et blanc. Donc, c'est pas mal. Des options pour le module livre que je n'utilise jamais. De nouvelles possibilités d'alignement des cellules pour ceux qui utilisent le module livre. Une nouveauté également qui permet à Lightroom de détecter si votre processeur graphique est désactivé et vous permet de l'activer sans devoir passer par les préférences. Donc, il le détecte automatiquement s'il est désactivé. Et alors, il y a une mise à jour du processus en version 6. Donc, les processus, vous les trouvez ici dans étalonnage. Vous voyez ici, je viens de le mettre à jour version 6 actuelle. On était en version 5. Je prends une image qui a été développée avant la mise à jour. Et donc, vous voyez, elle est en version 5. Et donc, maintenant, je peux la passer en version 6. Alors, comme vous le voyez ici, ça ne fait aucune différence. Adobe nous dit que donc avec cette version 6, il y aura moins de problèmes de bending, donc de cassure dans les dégradés avec cette nouvelle version du processus. Donc, évidemment, je vous conseille de le mettre à jour. Voilà ce rapide horizon des nouveautés de Lightroom juin 2023 est terminé. Comme toujours, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux tutos Photoshop, Lightroom et photographie. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !